Nous allons voir aujourd'hui comment déterminer le plus vite possible, le plus tôt possible si cette relation est toxique ou pas. Et avec surtout l'autre idée principale en tête c'est si ce n'est pas une relation toxique, est-ce que c'est la personne de ma vie ou pas, est-ce que c'est l'amour de ma vie ou pas. Je dois vous avouer quelque chose c'est que je ne rajeunis pas et c'est peut-être votre cas aussi au passage. Et à un moment donné, tu as cette espèce de drôle d'impression d'avoir déjà perdu beaucoup de temps en amour, beaucoup de temps avec les mauvaises personnes. Alors, bien sûr, tu peux te dire ce n'est pas grave, on peut réessayer, 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 mais finalement, à chaque fois que tu rentres dans une relation, tu vas reperdre quelques mois, quelques années et puis tu sais bien comment ça fonctionne. Tu te laisses entraîner à être amoureux, finalement tu veux que ça s'arrange, tu te dis aller, l'autre peut faire des efforts et puis plus tu es amoureux, plus tu as du mal à en partir et même si la relation est toxique, tu restes coincé dedans et tu perds quelques années à chaque fois. Puis, ce que tu veux là-dedans, finalement, c'est peut-être quelque chose de toute simple comme moi, comme beaucoup d'autres, c'est juste rencontrer la bonne personne. Et en gros, c'est savoir estimer dès le début si cette personne sera la bonne ou pas et il y a des signaux qui existent pour ça, on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Tu n'as plus envie de perdre de temps dans une relation de couple qui n'a pas de sens. Tu veux choisir la bonne personne parce que finalement, le pire là-dedans, le pire, ce n'est même pas tant de trouver la mauvaise personne. Il y a quelque chose qui est encore pire que ça, c'est de rester en couple longtemps avec la bonne personne sans même savoir déterminer si c'est la bonne ou pas. On ne peut pas perdre à chaque fois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à se dire mince, mais finalement, j'ai encore une fois perdu 5 ans. C'est une notion qu'il n'y avait pas de sens. Ton temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas récupérer sur Terre. Donc, bien évidemment que tu as intérêt à savoir le plus vite possible à qui tu as affaire, s'il faut partir ou pas. Et s'engager, c'est prendre le risque de ne pas pouvoir en sortir par la suite. Alors, on pourrait regarder les drapeaux rouges, on en parle dans beaucoup de vidéos sur cette chaîne parce que finalement, c'est une assez bonne chose. Sauf qu'en réalité, quand tu es amoureux de quelqu'un, les drapeaux rouges, on a beau te les dire, tu as beau les voir, que tu passes complètement à côté finalement. On va parler aujourd'hui des bons signaux qui sont extrêmement simples à voir, même très amoureux, vous ne pouvez pas passer à côté. Aujourd'hui, on va essayer de parler de drapeaux rouges, de drapeaux jaunes, de drapeaux verts dans cette vidéo. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, recommandez-la à des amis parce que c'est comme ça que cette chaîne fonctionne. Et il y a aussi un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. Vous trouvez aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas. On va commencer par affiner notre pensée sur ce qui s'appelle les drapeaux rouges. Vous avez dû en entendre parler parce qu'on en parle dans beaucoup de vidéos et dans beaucoup d'articles en réalité. Ce serait une chose qui serait la plus simple pour déterminer si la personne en face de toi est toxique ou pas. Si jamais tu habites dans une grotte depuis ces 30 dernières années, je vais te rappeler, je vais t'en donner quelques-uns. Tu rencontres quelqu'un qui te parle dès le premier rendez-vous de tous ses ex et qui te dit « toutes mes ex sont folles ». Drapeaux rouge. Si toutes ses ex sont folles, c'est que tu seras la prochaine à être folle quand il parlera de toi et que vous vous séparez un jour. Une personne qui est radin, qui est radine, une personne au moment de payer qui va avoir du mal à t'inviter ou même ne serait-ce qu'à payer la moitié de votre restaurant. Une personne qui serait toujours en retard ou une personne qui mettrait des heures ou des jours à répondre à tes SMS. Ou encore une personne qui n'aurait jamais eu de relation longue dans sa vie. Une personne qui serait toujours en relation extrêmement courte. Alors, en réalité, ça s'appelle des drapeaux rouges, on les connaît quasiment tous, vous les connaissez probablement, j'imagine. Mais peut-être que ça devrait avoir un autre nom, comme par exemple un drapeau orange ou un drapeau jaune. Parce qu'en réalité, si jamais on regarde ce que je viens de vous citer là, on parle de ses ex, une personne qui est radin, qui est radine, une personne qui est en retard, une personne qui répond difficilement à tes messages, une personne qui n'a jamais de relation longue, en réalité déjà, ça va dépendre de son âge. Donc, ça veut dire qu'un drapeau rouge selon un âge ne sera pas un autre âge. Comment avoir des relations longues, quelques relations longues, quand on a par exemple 18 ans ou 19 ans, quand on arrive à peine sur le marché de la rencontre, ce ne serait pas possible. Ou même payer l'addition, on sent bien que si le mec est au chômage depuis longtemps, paie l'addition pourrait être quelque chose de compliqué, même s'il est généreux, il peut avoir du mal à t'inviter dedans. Peut-être qu'il paiera juste sa partie. Moi par exemple, quand j'avais moins de 23-24 ans, j'étais souvent dans des relations très courtes, et puis j'ai changé après. Donc, ça veut dire que ça dépend déjà de l'âge et aussi de la capacité à changer de l'autre. Par exemple, jusqu'à il y a encore quelques années de ça, j'étais à fond dans mon travail. Ça pourrait être un drapeau rouge, une personne qui bosse beaucoup trop. Et puis finalement, j'ai aussi réussi à changer dedans. Donc, un drapeau rouge dépendrait de l'âge et de votre capacité à changer. Certains ont cette capacité de bouger, bien évidemment. Et puis là-dedans, il y a aussi des circonstances. Un exemple très simple, peut-être que l'ex de cette personne était réellement folle au sens propre, elle était internée en hôpital psychiatrique. Donc, si ça se trouve, c'est juste, c'est réellement arrivé. Peut-être même que les deux dernières ont été en hôpital psychiatrique. Deux, statistiquement, ça commencerait à faire bizarre. Mais il y a aussi autre chose qui est pire que ça sur ces fameux drapeaux rouges qu'on utilise pour capter à qui on a affaire, c'est que si jamais tu as affaire à une personne qui est perverse narcissique, ces drapeaux rouges, il les connaît. Et il ne va pas te les dire exprès. Parce que tu sauras très bien que tu n'as pas le droit de critiquer tes ex. Sinon, ça passera comme un drapeau rouge. Ce n'est pas très compliqué. Si toi, tu le sais, les personnes toxiques, elles le savent aussi qu'elles n'ont pas le droit de faire ça. Donc, en gros, on s'adapte tous à ça. Il n'y a pas d'études psychologiques sérieuses qui diraient que si jamais ils ne te payent pas le café lors du premier rendez-vous, alors le couple ne marchera pas. Donc, ça veut dire qu'on se base sur notre expérience à nous, sur l'expérience globale de toute une population en se disant statistiquement, si on voit ces signaux, il faut se méfier. Au passage, je ne dis pas qu'il ne faut pas se méfier. Je dis juste que ce n'est pas sûr qu'à chaque fois qu'on en voit un, ce soit vraiment un problème. Ça dépend de l'âge, de la capacité à changer et des circonstances également. Donc, c'est vrai qu'on pourrait parler peut-être de drapeau orange ou de drapeau jaune. Choisissez la couleur que vous voulez. Quand on voit ça, il faut juste rester à peu près vigilant, sans pour autant dégager ces personnes. Il y a un sujet qui est beaucoup moins drôle que de voir les drapeaux rouges chez l'autre, qui serait peut-être de voir les drapeaux rouges chez toi. Au passage, restez bien accroché à cette vidéo si vous voulez souffrir. Sinon, vous pouvez changer parce qu'on va parler de toi dans quelques secondes. On va commencer par la chose suivante. Est-ce que tu as besoin de l'autre pour être sauvé ? Par exemple, moi, je peux l'avouer, pendant un temps dans ma vie, je n'ai pas vraiment été très heureux. Et je comptais pas mal sur l'autre pour être heureux. Mais seul, je n'étais pas capable. Forcément, il y a un problème. Alors oui, j'attends l'autre pour être heureux. Et du coup, quand il y a un problème, je n'ose pas le quitter parce que si je le quitte, je ne serai pas heureux. Donc, je préfère rester dans une relation qui serait toxique plutôt que de quitter cette personne. Ou ces personnes qui, comme moi, je l'étais pendant des années, je n'étais la pire à personne. Pas capable d'être seul. Ou encore, le besoin d'être rejeté exactement comme tes parents t'ont rejeté. Mes parents m'ont rejeté de telle manière, je vais chercher un couple où je me ferai rejeter exactement de la même. Ou j'ai besoin de souffrir exactement de cette manière-là. Des gens qui m'appellent qui disent, c'est bizarre Antoine, j'ai toujours besoin d'être rejeté. Puis quand tu vas chercher dans toute leur vie, tu découvres que depuis le début de leur vie, leur mère les a rejetés comme ça, leur père les a rejetés comme ça également. Et ils n'ont choisi que des relations où ils ont été rejetés. Parce que si papa m'a rejeté et il m'aimé, si maman m'a rejeté et qu'elle m'aimé, alors dans ce cas-là, je dois chercher quelqu'un qui me rejette pour savoir que je suis aimé. Tu comprends ceci par la suite. Avoir besoin de l'autre, ça peut être aussi par exemple, se dire que tiens, l'autre a besoin de me contrôler, je vais le laisser faire. Oui, finalement. Il me dit qu'il m'aime s'il peut me contrôler. Moi, j'adore l'amour, je vais les aider à me contrôler. Donc du coup, l'autre va prendre le pouvoir sur moi. Est-ce que c'est ça ? Non, pas tellement. Ou encore, je sors à peine d'une relation et je me mets vite dans une nouvelle relation. Sauf qu'entre-temps, je n'ai pas été très bien réparé, je n'ai pas pris le temps de faire le deuil. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais utiliser ma nouvelle relation pour me réparer de mon ancienne relation. Donc en gros, je vais donner tous mes problèmes au nouveau, mais des problèmes qui ne sont pas dus à lui, qui sont dus à toutes mes relations précédentes que je n'ai jamais réparées. Parce qu'à chaque fois, je me suis relancé dans une relation, à chaque fois, je n'ai pas été voir un thérapeute, ni un coach, ni un psy, ni personne. Et à chaque fois, je me contente de prendre tous ces wagons qui sont remplis de fumier et je les balance dans la nouvelle relation. Tiens, débrouille-toi avec ça, répare-moi tout ça maintenant. Là, il y a un drapeau rouge, encore une fois. Tu as besoin de l'autre pour te sauver. Ou encore, j'ai besoin de son attention, j'ai besoin que quelqu'un me regarde pour me sentir existant. Parce que j'ai un ego qui est un petit peu défaillant. On est encore là-dedans. J'ai besoin de l'autre pour me sauver. Le premier critère pour réussir un couple, c'est déjà de se connaître soi-même. Si tu te connais toi-même, attention, je ne demande pas d'être idéal, d'être parfait sans aucun défaut. C'est juste se connaître. Je connais mes qualités, je connais mes défauts. Et mes défauts, je bosse dessus pour les régler. Mes qualités, je bosse aussi dessus pour les amplifier encore. Là, tu arrives dans autre chose parce que tu te connais. Se connaître, c'est déjà 80% du travail ou 90% du travail. Et au passage, dans beaucoup de circonstances, dans beaucoup de cas de figure, un couple, dans un couple, l'un des deux va avoir un psychologue. Et lorsque celui qui est parti dans le psy est réparé ou qu'il va mieux, il quitte la relation. Parce qu'il se dit finalement, j'étais en couple avec cette personne pour de mauvaises raisons. J'avais juste besoin qu'il me regarde. Mais finalement, derrière, il n'y a pas de profondeur à ce couple-là. Ou j'avais juste besoin de souffrir avant. Mais là, je n'ai plus besoin de souffrir. Maintenant, je m'aime bien. Maintenant, au contraire, j'aime bien l'amour qui est beaucoup plus sain. Et c'est une blague de psychologue qui est drôle, pas plus que ça. Et qui dit, les gens ne se séparent pas quand ils s'engueulent. Parce qu'au contraire, leur névrose peut rentrer en résonance. Ça peut fonctionner. Les gens se séparent lorsque l'un des deux va avoir un psy et que celui-ci est réparé. Tu peux aussi avoir des gens qui vont te dire en couple, il ne va pas avoir un psy. Ton partenaire peut te dire ça. Parce qu'il sait très bien que si un jour, tu es réparé, tu partiras. Il sait que si tu es avec lui, c'est par dépendance. On en arrive donc à la première conclusion bizarre de cette vidéo. Comment savoir si ce couple est toxique ou pas ? Comment savoir si ce couple va durer ? Est-ce que je me connais ? C'est ça la première question. Et moi, j'ai besoin de l'autre pour mon bonheur, bizarrement. Plus j'ai de chances d'être heureux en couple. Attention, je ne dis pas qu'on est super heureux tout seul. Je dis juste qu'avoir réussi à être à peu près équilibré, à peu près sain, à peu près heureux seul, c'est déjà un immense prérequis pour entrer dans un couple. Parce que si tu arrives à être heureux seul, à balbutier dans le fait d'être heureux seul, il y a assez peu de chances que tu rentres dans une relation toxique en réalité. On se met d'accord, l'être humain est un animal social, il n'est pas tellement fait pour être seul. Je suis désolé pour tous ceux qui vont hurler en commentaire. On peut vivre seul, on peut même être super heureux seul. On est quand même un peu plus heureux en couple quand ça se passe bien avec la bonne personne. Insultez-moi en commentaire si vous voulez. Un autre point pour savoir si tu es dans une bonne relation, dans une relation qui est toxique. Est-ce que l'autre montre une capacité à évoluer ? Toi, si tu regardes ce genre de vidéos, je pense que tu l'as déjà, cette capacité à évoluer. Est-ce que l'autre a cette capacité à évoluer ? Typiquement, une personne qui te dit « Ok, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je n'ai jamais été en relation longue, mais je veux progresser, je veux évoluer, je me documente dessus, j'achète des livres dessus, j'ai été voir un coach ou un terapeute dessus. Génial ! » C'est le signe qu'avant, tu n'avais pas cette capacité, tu n'avais pas, tu es en train de bosser dessus pour progresser. C'est génial ! Ou une personne qui pourrait te dire « Voilà, je suis addict, qu'importe le type d'addiction, je suis addict à quelque chose, mais sois patient, je vais m'en sortir, ou en tout cas, sois suffisamment présent à mes côtés pour me laisser le temps de m'en sortir. » C'est génial ! Ce n'est pas parce qu'en gros, une personne aurait été alcoolique pendant un temps dans sa vie qu'il ne faudrait jamais se mettre avec elle. Au contraire, j'ai envie de te dire, plein de gens progressent, plein de gens évoluent dans leur vie. C'est juste, est-ce que la personne que j'ai en face de moi fait partie de ces gens qui évoluent pour de vrai, ou est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui n'évolue pas ? Ou encore plus bizarre, est-ce que cette personne me dit en permanence qu'elle va évoluer, mais finalement, il n'y a jamais rien qui change là-dedans. Et une personne qui a cette envie d'évoluer, ça change tout. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas prédéterminé par une espèce de fatalité qui serait là sur toute notre vie. Si on a un drapeau rouge, on ne peut jamais changer, bien au contraire, on peut avoir un drapeau rouge, comme j'ai dû probablement en avoir dans ma vie, peut-être même vous également, vos partenaires, mais si tu as cette capacité à changer, à évoluer, génial. C'est le signe que, oui, tu es avec la bonne personne. La bonne personne pour toi, ce n'est pas une personne qui est parfaite, c'est une personne qui peut-être même a des red flags au passage. La plupart des longues relations de couple, des gens qui sont super heureux ensemble, ça partait avec des choses qui étaient compliquées à la base, très souvent en fait. Sauf qu'ils avaient chacun cette envie de progresser et d'évoluer. Donc en gros, ça signifie que tu ne trouveras jamais une personne qui est parfaite si tu fais la liste officielle des red flags mondiaux, si pour un peu que cette liste existe, tu vas toujours trouver un problème chez l'autre. Peut-être même à en devenir paranoïaque et à te dire mais quoi que je rencontre comme mec ou comme femme, il y a toujours des problèmes, ce qui est normal. Tu n'es pas parfait, l'autre n'est pas parfait non plus. Et tant mieux en réalité. Mais si tu es face à une personne qui sait progresser, dans ce cas, tu arrives sur autre chose. Et c'est ça le critère principal pour savoir si tu es dans une relation qui est toxique ou qui est juste stagnante ou si au contraire, tu es dans une relation qui peut être vertueuse. La capacité de l'autre à évoluer. Et puis aussi, parfois, on a envie de tout justifier. On n'est pas heureux, on en parle pendant des heures ou pendant des centaines d'heures, des semaines, des mois, des années. On essaie de trouver une réponse. Parfois, il suffit juste de dire voilà, un jour peut-être que ton instinct te dit que tu n'es pas au bon endroit et s'il y a bien quelque chose qu'il faut écouter au fond de toi, c'est ton envie. Est-ce que ton envie, ton instinct te dit qu'il faut rester dans cette relation ou pas ? Est-ce que ton instinct te dit que c'est la bonne personne ? Ou alors, est-ce qu'au fond de toi, tu ne te dis pas qu'il y a peut-être un problème avec cette personne-là ? Est-ce que ton instinct ne te dit pas qu'il y a un problème qu'il faut partir ? Toujours écouter son envie. Alors oui, tu peux justifier, il y a un problème et c'est temporaire, mais ne perds pas de temps. On parlait de la perte de temps qui est super compliquée, qui est atroce. Tu peux un jour partir en disant je pars parce que juste je ne suis pas heureux. On a déjà parlé de beaucoup de sujets. Je ne cherche pas à me justifier aujourd'hui. Je décide de ne plus perdre du temps. Ou alors, c'est un problème qui se répète en permanence et qui ne se résout pas. Je ne t'accuse pas, je ne m'accuse pas, je dis juste qu'à deux, on a ce problème qui n'avance pas. Le dernier point, c'est sur les efforts. On a tous tendance à penser qu'il faut faire 50-50, ce qui est rarement le cas. On est plus dans une dynamique 60-40, 70-30. Un coup, c'est l'un qui fait 70, quelques mois après, c'est l'autre qui a 70 et toi qui a 30. Donc, pas la peine de viser une relation 50-50. Et au passage, on a toujours un biais cognitif qui fait que nos efforts, on leur attribue une plus grosse pondération que l'effort de l'autre. J'ai passé deux heures à nettoyer le frigo, l'autre ne fait rien. Sauf qu'en fait, l'autre a peut-être fait la cuisine pendant trois heures et tu n'as rien vu. Ça te paraît normal que la cuisine soit propre. De même que l'autre, ça ne peut pas être normal que le frigo soit propre. Donc, n'assiste pas sur trouver 50-50, donne ce que tu peux dedans, soyez deux personnes imparfaites qui veulent progresser. Mais si par contre, tu arrives dans une extrême où tu donnes 80 pour 20 en face où tu donnes 99, tu t'occupes de ramener l'argent à la maison, t'occuper des enfants, du ménage, du reste, là dans ce cas, on se demande quelque chose qui serait trop déséquilibré. Voilà, j'espère que ça vous donne à peu près une espèce de calibrage de couple pour être plus heureux là-dedans et montrer la bonne personne sans être trop dans la perfection d'un côté ou au contraire de trop se laisser aller. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye. Bye.